Comme tous les membres du jury et sans doute tous les participants, nous avons été profondément émus, profondément touchés par les histoires de ces hommes et de ces femmes. Et ça confirme, mais au plus profond de nous-mêmes, à quel point la parole est importante et combien la justice n'est pas une justice de dossier, elle est toujours une justice au service d'hommes et de femmes. Et c'est pour cela que l'accès au juge, l'accès à la justice, la possibilité de pouvoir s'exprimer, ce temps d'écoute, cette oralité, c'est pour cela que c'est si important de ne pas museler la parole de l'avocat. En guise de conclusion, j'ai envie de vous dire que nous avons la démonstration, s'il en est besoin aujourd'hui, que le mouvement de modernisation de notre monde n'a malheureusement pas mis fin à la folie des hommes. A la folie de ces hommes qui n'hésitent pas à assassiner, à emprisonner, à exécuter d'autres hommes et d'autres femmes au seul motif qu'ils sont différents, qu'ils sont d'une autre race, d'une autre religion, d'une autre orientation sexuelle, d'une autre couleur de peau. Vous le savez, c'est ça, ce que nous avons entendu, écouté tout au long de cette journée. Et moi, je veux saluer, oui, je veux saluer le courage de ces hommes et de ces femmes, de ces avocats, qui n'ont pas hésité à prendre la parole, justement, pour venir s'exprimer, pour défendre, pour affronter cette folie du monde à laquelle on a le sentiment, très souvent, d'être confronté. Cette folie du monde qui n'a toujours pas compris que la peine de mort n'avait aucun sens. Ces avocats qui sont la voix de tous les 100 voix, de Turquie, d'Iran, du Mali, de Belgique, du Bangladesh, de Syrie, de Chine, du Pakistan, du Venezuela, comme on l'a entendu aujourd'hui. Ces avocats qui sont donc les inlassables ambassadeurs de la parole, d'une parole qui dérange, d'une parole qui bouscule les consciences de ceux qui ont oublié qu'ils en avaient une. Et à tous ceux-là qui parlent, et il faut le savoir, au péril de leur vie, et dans des conditions qui sont improbables parfois, sans autre arme que la parole. Et c'est cela qu'il faut retenir, c'est que la parole, cette liberté d'expression dont on a tant parlé aujourd'hui, cette parole, c'est une arme. C'est une arme. Et je veux, en ce jour de 30e concours de plaidoiries du Mémorial, je veux que nous leur rendions un hommage solennel. Je veux qu'on les applaudisse à tout rompre, ces porteurs de parole. Je sais, et vous le savez aussi, que grâce à eux, nous sommes le réconfort, là où il y a de la souffrance, et de l'espoir, là où il n'y a que des espérances. Vous l'avez vu, entendu, à travers les histoires de ce jour. Et cette voix singulière que vous portez, mes chers confrères, ici sur l'estrade, et aussi dans la salle, pour ceux qui sont présents. Cette voix singulière qui s'élève chaque fois qu'il y a transgression, qui fait reculer. Et souvent, on a l'impression que ce recul est quasiment inexistant. Et pourtant, cela recule. Parce que réconforter les faibles, eh bien, c'est cela notre rôle. Être vigie des libertés. Ce concours, c'est l'occasion de dire à tous, bravo, bravo pour cette action qui ne doit jamais s'arrêter. Et moi, je voudrais ici rendre un hommage particulier à Nasrin Satoudé, Jamal Khashoggi, Ali Berte, Berisha, Fatema, Adrien Guial, Guy Minahi, Asia Bibi, Désespération, Yagmur. Aujourd'hui, mes chers confrères, vous leur avez donné vie, vous leur avez donné corps, vous leur avez donné la parole. Vous avez plaidé pour eux, et vous pouvez en être fiers, parce que vous avez défendu les libertés fondamentales. Et je crois que nous sortons tous très gagnants, très gagnants de vos magnifiques, magnifiques plaidoiries. Et de cela, je veux vous en remercier. Merci à tous. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.